Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Le Défi des 28 jours. Mon nom est Ludovic Beuseron et dans cette nouvelle capsule vidéo, je vais vous expliquer quelles sont les 5 activités qui provoquent des émotions positives. Mais avant toute chose, je vous invite à liker ce court programme, à le partager auprès de vos amis et si possible à vous y abonner si cela n'est pas déjà fait. Alors, quelles sont les 5 activités qui provoquent des émotions positives ? De toute évidence, la pensée positive conduit aux émotions positives. Elle favorise les comportements positifs qui ont eux-mêmes un pouvoir de contagion sur l'ensemble de votre entourage professionnel et personnel. Favoriser leur apparition est donc une excellente façon d'améliorer votre qualité de vie. Voici 5 activités que je vous conseille aujourd'hui pour augmenter votre source d'émotions positives. En fonction de vos goûts et de votre préférence, vous allez pouvoir choisir l'activité qui vous convient la mieux et que vous tenterez de réaliser chaque jour. Vous allez pouvoir déclencher en vous une succession de sources de bien-être. Alors, quelles sont les 5 activités qui provoquent tout naturellement des émotions positives ? 1. Aider les autres 2. Communiquer avec les autres 3. Apprendre à se nourrir de connaissances 4. Faire de l'exercice physique 5. Jouer et s'amuser Dans les prochaines vidéos, je vous apporterai le détail de ces 5 activités pour mieux les comprendre, pour mieux en comprendre le principe, pour décortiquer le mécanisme. Pour l'heure, on se retrouve demain pour la suite de ce programme. N'oubliez pas, laissez-moi votre commentaire dans l'espace prévu à cet effet. Je vous dis à demain. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada